Salut, c'est Maillard, nous sommes le lundi 7 et je reviens de festival comme en témoigne ma voix. Ce soir à 21h15, nous discuterons, nous nous ferons des salutations de rigueur évidemment et ensuite nous attaquerons les aventures du dandy chaton en elsewhere sur TESO. D'ailleurs j'aurai à nouveau l'occasion de vous offrir une clé ESO collector avec moult milliards de millions de DLC qui l'accompagnent. Et pour la seconde partie de soirée, nous verrons bien, dans tous les cas, ce sera élégant, chic, brutal et avec panache. A ce soir ! Salut tout le monde, bonsoir, bonjour tout le monde, qui que vous soyez ou que vous soyez. Alors, ce soir, nous allons attaquer de nouveau les aventures du dandy chaton mort écarlate alias William. Pour faire quoi ? Courir l'aventure, rétablir les scènes vérités et surtout pour fendre les malheureux qui oseraient s'opposer ou opposer résistance face à nous et à notre groupe. Ici présent, groupe d'infortune, groupe d'aventuriers. Et moi, pendant que je balaye, je vois que le groupe est extrêmement classe. Nous allons parcourir ici en Elsewhere et rencontrer notre danger. Et voir qui a besoin de nous, si bien sûr le groupe veut bien se bouger ! Oh, non des dieux ! Hola ! Cheval ! C'est parti ! Allons courir l'aventure ! Oh ! C'est tellement beau ! Y'en a un qui continue de danser ! Oh ! Monsieur ! Qu'est-qu'est-qu'il se passe ? Qu'est-qu'il se passe avec ton mini-mammouth ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà ! Quand même ! On peut y aller ! Je ne sais pas si on va trouver... Je ne sais pas, on cherche encore. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a un petit danger ici. À l'aventure, compagnon ! Bonjour. 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 L'accès aux bourbiers gris est strictement interdit, citoyens. Si vous voulez observer des argoniens, allez donc voir ailleurs. Ah mais j'ai des cacahuètes. Et je suis sûr qu'il ne faut pas nourrir les argoniens, mais quand même, ça mange comme tout être inférieur. L'année dernière, ces argoniens sont venus nous demander asile. Les elfes des bois leur ont donné le bourbier gris. Ça les regarde, hein. Mais maintenant, il y a un domaine. Alors c'est nous que ça regarde. On garde la tribu en quarantaine jusqu'à ce qu'on prenne une décision. Dis donc, ce n'est pas un peu raciste ça ? Ce ne sont pas des... Enfin, des infectés ou des zombies ou je ne sais quoi. Non, des yeux. C'est quoi cette histoire de quarantaine ? Nous sommes en guerre. On ne peut pas laisser des sympathisants du pacte conspirer dans l'ombre de fanracine. Écoutez, l'officier Parwinel veut une aide extérieure pour résoudre la crise argonielle. Vous la trouverez à côté de l'entrée principale. Ah d'accord, c'est pas du racisme, c'est la guerre. Alors là, ça va. Là, ça passe. Écoutez, je vais aller voir l'officier. Je me demande bien ce que la tribu... Ok. Oh, les cicatrices, c'est pour la vie. Ah, je ne te le fais pas dire. Bonjour. Allez. Allons voir l'officier. Est-ce qu'ils vont réussir à me trouver si je fais ça ? Je me suis caché. Non, mais ils ne m'ont même pas trouvé. Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Peut-être un peu. Yes. Excusez-moi. Bonjour. C'est parti. C'est parti. On cherche un gars à peu près grand. Comme ça. Pourtant, on en a gros. C'est marrant, vous avez ? On en a gros ? Trop marrant. Si vous êtes ici pour vous plaindre au sujet des réfugiés argoniens, il n'y a rien que je puisse faire. Ils resteront derrière les barricades jusqu'à ce que le Talmor décide de leur sort. On ne peut pas juste les pendre histoire de raccourcir la durée de la quête. Parce que ce n'est pas que je suis pressé, mais je n'ai pas que ces gens à sauver. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais, attendez, mais... Est-ce que... Si, imaginons, on les exécute, finalement, il n'y a plus de problème d'espionnage ? Pas du tout. Cette tribu entière a été réduite en esclavage par les elfes noirs. Ils ont une raison valable de détester le pacte de Coeur et Ben, bien plus que vous et moi. Mais quelqu'un à Fanracine a décidé de montrer l'exemple. Et maintenant, il y a ses barricades. C'est pour cela que j'ai besoin d'aide. Oui, mais... Est-ce qu'on ne pourrait pas juste, avec positivisme et enthousiasme, lancer une fabrique de sac à main avec ses argoniens ? Et... On pourrait s'entraider ? Voici une liste des chefs de la tribu. Je dois comprendre pourquoi ils refusent de nous parler. S'ils ne coopèrent pas, mes supérieurs ont une excellente excuse pour les exilés. Oui, mais au lieu de les exiler, on peut faire un truc qui commence de la même manière que ce mot et qui finit de la même manière. Les ex... Écoutez... Sac à main, tout ça. J'espère que ce sont des traîtres, hein, que je vais découvrir leurs villes ennemies. Soldats et barricades ne constituent pas vraiment un chaleureux accueil. Mais à moins que les argoniens ne soient prêts à discuter, ils ne resteront plus très longtemps au bois de gratte. Ouais... Et le chef... Est-ce que le chef est plus grand et plus large et plus lourd ? Parce qu'il pourrait techniquement faire... Enfin, constituer plus de sac à main que les autres. Kutatei est une sorte de guide spirituel du genre amical. Slim Ja pêche pour sa subsistance. Son regard est aussi glacial et sans vie que ses proies. Quand t'as pas de doigt, je ne connais pas son rôle. Chocolat, hein. Qu'est-ce que je suis, hein. Marrant. Finalement... C'est qui Talmor ? Comment c'est un nom ? Ah d'accord ! C'est un endroit ! Ok. Ah si, moi, on ne me dit rien. Oui, oh, ça va, ça se saurait si, en tout cas, il faut avoir des yeux, hein. Bon. Mes chers amis qui... Wow ! Ce groupe ! Pouah ! Est-ce que vous assumez ce qui est en train de se passer ou pas ? Les gars ! Vous vous rendez compte que... On va être en... Faut qu'on débriefe. On va être en mission d'infiltration. D'accord ? Donc, avec panache, classe et épiqueness, mais d'infiltration. Parce que... Parce que... Ouais, voilà, c'est ça. Après, ils vont croire que c'est nous qui venons les... Les... Comment dirais-je ? Les... Les invahir. Merci, Ronite. Ça me fait un peu peur, les gars. Ça me fait un peu peur. Vous avez pas... Genre, des tenues d'infiltration, genre, hyper modestes. Regardez. Regardez-moi ça, monsieur Jim. C'est incroyable. Cette tenue, là. Vous croyez ? On va nous prendre pour les agresseurs, là. On peut pas y aller tous en pyjama. Hein ? Regardez. Voilà, comme ça. Voilà, regardez. Je suis plutôt... Posé. Tranquille. D'accord ? Genre, il faut qu'on ait l'air d'être... Ouais, une bande de potes qui faisons des roulades, en effet. Je suis d'accord. Bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène aux bourbiers gris ? Euh... À manger. Ainsi, vous êtes une âme errante. Un peu comme le fut jadis notre tribu. Sans nos elfes des bois bienveillants, nous continuerions à errer dans Tamriel en quête d'un foyer. Quand le domaine comprendra la profondeur de notre gratitude, je suis sûre qu'ils ôteront les barricades. Mais est-ce qu'il y a à manger ? Hein ? Je vous en prie, demandez ce que vous voulez. Alors, euh... Je voudrais... Une ratatouille. Et que vous me donniez votre opinion au sujet du domaine. La capitale du domaine est la ville Elfe des Bois de Fanracine. La majeure partie de son armée est composée de soldats Elfe des Bois. Je ne vois aucune différence entre le domaine et nos bienfaiteurs Elfe des Bois. Ok. Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir... Euh... Un énorme dessert ? Et... Que vous... Vous en parlez davantage sur les barricades qui encerclent votre village. Les dirigeants de la tribu vont bientôt se rencontrer pour discuter de cette affaire. Certains craignent que le domaine ne tente de nous réduire en esclavage, comme l'ont fait les Elfes Noirs. J'espère mettre un terme à toute cette absurdité. Vous êtes chaleureusement conviés à notre réunion, vagabonds. J'espère qu'ils auront mangé à volonté, hein ? Euh... C'est... Mais qu'est-ce que vous faites ici, en fait ? Nous avons été esclaves des Elfes Noirs durant des générations. Lorsque le pacte de Kérében s'est formé, nous ne voulions pas combattre aux côtés de nos bourreaux. Ils nous ont accusés de traîtrise et nous ont interdit l'accès à nos terres. Nous avons parcouru Tamriel pendant des années. Nous nous sommes arrêtés en arrivant au bois de gratte. Alors... Et... Et en fait, c'est un très très bel endroit pour faire des pique-niques avec... Comme vous pouvez le voir avec mes amis et moi. Donc finalement, est-ce que c'est pour ça que vous êtes venus ici ? Nous avions demandé un refuge temporaire aux Elfes des Bois. Au lieu de cela, ils nous ont donné le Bourbier Gris. En échange, nous travaillons la terre et nous leur réservions du poisson. Ils leur seront toujours reconnaissants pour leur hospitalité. Ouais, bouffe. Nous avons le groupe qui a augmenté et le groupe extrêmement discret et très classe, ici présent, qui fait de la musique, qui tue tout le monde ! Qui a tué ces PNJ ? Non mais qui a tué ces PNJ ? Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qu'ils se dénoncent ! Qui a fait ça ? Mais vous les avez... Mais... Pourquoi vous les avez butés ? On est des gens normaux ! On est des gens normaux ! En pyjama, venus dans les bois de gratte pour faire un pique-nique ! Alors... C'est peut-être un peu bizarre, là, ce qui se passe, ici. Mais... Nous sommes... Et d'ailleurs, Nous risquons dans les temps à venir à fonder une guilde dont le nom reste encore à trouver. Elle a été proposée. Nous avons vu passer la guilde de la Bilvezée. Qui est pas mal ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a tué ça ? C'est Cygna. C'est Cygna. Non vas-y... Les gars ! Qui a fait ça ? C'est toi, hein ! Pour l'argent ! Très bien ! Qui a fait ça ? Qui ? Ouais, c'est ça, ouais. Mais qu'est-ce que... Ce groupe est fou ! Ce groupe est complètement fou. Je vais essayer de le semer. On va les interroger, tranquillement. On va discrètement interroger des gens. Bonjour ! Alors, nous sommes ici... Totalement discrets. Bonjour ! Alors, on y va... Tranquillement... Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Nous sommes venus vous poser une ou deux questions, extrêmement discrètement. Excuse-moi ? EXCUSE-MOI ! Je parle à des guerriers, pas à des oeufs pourris. Alors, les oeufs pourris... Je me suis lavé, mais c'est pas une raison. Est-ce que tu veux te battre avec mes potes ? Si je voulais votre mort, je ne prendrais pas la peine de vous causer. Prouvez-moi que vous êtes un guerrier digne de ce nom. Si vous survivez à un duel contre l'un de mes chasseurs, je répondrai à vos questions. Ok. Vous parlez de quel duel ? Le duel qui s'est auto-annulé, parce que pendant que je vous parlais, mes potes ont réglé son compte à vos potes. Et mes potes, ils craignent plus que les vôtres. Ah, je peux vous dire que si... Les gars, je suis désolé, mais on est... Alors, je ne veux pas vous choquer, mais on n'est pas super discrets. Genre, pas super discrets ! Qu'est-ce que vous regardez ? Ouais... Je ne suis pas tout seul. Je vous assure que... Si tu me regardes mal avec ta... Ne te retourne pas ! Vous n'êtes pas un guerrier. Ouais, mais je ne suis peut-être pas un guerrier. Mais je sais faire le ménage. Ça n'a aucun sens. Bon, on discute bien ! Merci, on aille. Est-ce que c'est ici où on fait des chocolatines ? Et quel rôle jouez-vous dans cette tribu ? Je pratique la chasse et la pêche mieux que quiconque. Les autres respectent ma force. Cette tribu a oublié les règles de survie. Mon rôle, c'est de leur remémorer ce que nous avons laissé derrière nous. C'est-à-dire ? Cette tribu peut errer une éternité. Elle devra toujours lécher les bottes des elfes. Des Dunmer, des Altmer. Un Nordique avec des oreilles pointues ferait même l'affaire. Mais les nôtres ont combattu nos bourreaux esclavagistes. Lorsqu'ils oublient l'histoire, je leur fais une piqûre de rappel. C'est un peu réacte tout ça. Mais bon. J'ai vu quelqu'un qui s'est prétendu raciste, mais en fait, qui j'ai fait ça sur le dos de la guerre. Donc finalement, ça ne me surprend pas tant que ça. Finalement, qu'est-ce qui est pire ? C'est le racisme ou les esclavagistes ? Par le domaine, vous voulez dire la reine est reine ? Elle ressemble à une matrone des elfes noires. Mais son fouet est une armée de laquais du Talmor. Oh, tous les fouets ne se valent pas. Les elfes des bois et les khajiits sont la pire espèce d'un. Excuse-moi ! Ils pavront sa route vers la victoire en faisant couler leur propre sang. Et ils la remercieront chaleureusement. Du coup, vous êtes pour ou contre les gens de droite sur le domaine ? Prêve de questions. Utaté a convoqué une réunion pour discuter de l'affaire des barricades. Si vous voulez connaître mon avis, je vous invite à y assister. Ouais, j'y assisterai si je veux. Je save. Bon, regardez. Un groupe extrêmement discret. Chers amis, allons-y discrètement. En tout, avec un air dégagé. Comme si nous étions là finalement pour un pique-nique assez commun. Afin de... Voilà. Nous sommes en voyage d'affaires. En voyage culinaire. Poursuivons l'infiltration. Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre veut se battre ? Voilà. Dis donc. C'est ce gars là qui a pas de chocolat qui... Oh ! Oh ! Psst ! Psst ! Hé ! Tu dors ? Psst ! Oh ! Hé ! Hé ! Psst ! Tu dors ? Oh ! Allo ? Est-ce que tu dors ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pendant ce temps là c'est Michael Bay. Pas de doigts. Je dirige la mine à... Quamasse de... Pograve. A l'ouest de Fanracine. Vous en avez entendu parler récemment ? Nous avons eu un problème. Les foudres de terre se sont introduits dans la mine. Bon les gars, écoutez. Va falloir qu'on fasse un petit point les gars. Pendant que je lis un parchemin. Si vous pouvez juste éviter de faire exploser la planète. Merci beaucoup. Ce serait très gentil. J'ai l'impression qu'il se passe... Arrêtez ! Je lis un parchemin nom de Dieu. C'est comme si un nuage planait sur le village. Je n'aime pas ça. Pas du tout. C'est mauvais pour l'équilibre, voyez-vous. Intérieur comme extérieur. Qui peut dire ce que l'avenir nous réserve ? Personne ne le sait. Alors en fait... Je n'ai pas trop compris ce que vous dites. Parce que... A la base, je voulais juste tirer le parchemin. J'ai mis ce clic sur vous. Des foudrocopters. Euh... Des foudrocopters. Non pas des foudrocopters. Qui est... Un truc plus militaire. Euh... Se sont introduits dans la mine. Et ils dérangent mes Kwamas. J'ai entendu dire que vous aviez de l'expérience avec les bêtes. Ouais. J'espère que vous avez quelque chose. Que je pourrais utiliser pour les faire fuir sans pertuber les Kwamas. Je sais que c'est une demande un peu particulière. Mais je vous dédommagerai grassement. On va tout ce que... Tout ce qui est grasse pour mettre... Euh... De... Dans les épinards. Ça me va bien. Ok. Bien. Oh non de dieu. Mais... Mais... C'est que... Je vous... Sur ce groupe... Je... 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 Je sais... Je sais pas... J'arrive pas à savoir ce que je ressens. J'arrive pas à savoir ce que je ressens. Ah... Et si je prenais... Un seau d'eau. Oh. Nous avons quitté... Rien que possible des esclavagistes d'une mer. Je n'ai pas encore eu le loisir d'écrire. Nous sommes sur les routes depuis si longtemps. Cela ne fait que quelques semaines. Mais j'ai l'impression d'être parti depuis des mois. Nous avons tenté de nous installer dans une ville frontalière. Syridiliac. Mais nous avons été chassés par un groupe d'éclaireurs impériaux. Il semblerait qu'un grand combat s'y préparait. Mes pieds me font souffrir. Mais nous devons poursuivre notre route si nous voulons trouver une terre d'accueil. Nous avons gagné le bois de gratte à... Oh ! Je lis ! Arrêtez de faire exploser la planète ! Nous avons entendu parler de troubles au nord sans en avoir les signes. J'ai peine à croire. Les elfes des bois nous ont cédé quelques terres. En échange, nous leur céderons une partie des poissons que nous pêchons. Enfin, un foyer. Ça me fait tellement peur. J'entends des trucs. Je vous jure là. J'entends entre tes... Des... Des... Ça me fait flipper. Mon groupe me fait plus flipper qui fait flipper le village au entier. Oh non, deux yeux. C'est le Jack. Enfant Sylvestre m'a témoigné un intérêt grandissant ces derniers jours et je dois dire que ce... Voilà, là c'est pas mal. Là, il y a une petite musique d'ambiance et tout ça. C'est pas mal. J'ai le loisir de penser aux choses de l'amour. À moi j'aimerais tellement. Ou à l'avenir durant notre périple. Mais à présent, nous avons un nouveau foyer. J'ai envie de bien plus que ma paillasse et un toit au-dessus de ma tête. Je rêve de quelqu'un. Avec qui... Oh, mais oui ! J'ai une idée. Une grande bataille au nord. Les Elves des Bois se battaient entre eux. Mais cela a cessé. Les haut-elfes sont arrivés dans leur grand voilier. Bah, les haut-elfes, c'est un peu comme tous les elfes. C'est un peu hautain et méprisant. Sur une île à Fanracine, rien de tout ceci n'a changé notre vie dans le Bourbé Gris. Des soldats de ce nouveau domaine sont arrivés récemment. Nous pensions qu'ils ne feraient que passer. Mais il semblerait qu'ils installent leur campement au dehors de la ville. Ils refusent de nous adresser la parole. Dès que quelqu'un leur demande ce qu'ils font, ils lui répondent que ce ne sont pas ses affaires. Ils nous laissent en paix alors nous continuons de pêcher. Ce matin, les soldats ont construit des portes et de hauts murs tout autour de la ville. J'ai l'impression de revoir. Alors c'est mieux qu'il y ait de la musique d'ambiance. Pendant que je lis, c'est très déconcertant quand même. Le concert qui sonne faux. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Nous avions refusé de rejoindre le pacte de Carimben. On ne va pas avoir à vivre aux côtés des enclavagistes de Mer. Et nous aurons volé tant d'années de vie. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Je ne parle pas du concert. Et voilà qu'à présent que nous pensions avoir trouvé un nouveau foyer parmi les elfes des bois, ces mères arrogantes nous en jugent indignes. Moi qui croyais que Slinja s'inquiétait pour rien, elle affirmait que l'arrivée du domaine signifiait votre perte. Voilà que je commence à penser qu'elle est récent. Merci Tenshi pour les huit mois. Très grand merci à toi. Je ne sais pas les huit mois. Je ne vous mérite pas les gars. Regardez, c'est assez formidable. C'est assez incroyable ce qui se passe. Il n'y a rien qui va dans ce groupe. Il n'y a rien qui va dans ce groupe. Il n'y a absolument rien qui va. Et c'est ça qui est génial. Bon les gars. Il va falloir un tout petit peu répéter. D'accord. Mais. On est sur la bonne piste. Allons. Continuons. D'enquêter. Alors. Pas de doigts. Yes. Oh la la. Je suis debout. Je suis réveillé. Oui bah. Les gars. Mettez-le en bonne condition les gars. Je rêvais de poissons mouchetés. Et à présent. Me voilà affamé et trempé. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Moi je rêvais de boule quiesse. Mais je voudrais vous poser quand même quelques questions. Oubliez tout ce qu'on raconte. Chez les argoniens. On n'accueille pas les gens avec un seau d'eau jeté en pleine figure. Mais. Je ne suis pas du genre à me formaliser avec les traditions. Qu'avez-vous en tête ? Alors. Si je vous le dis c'est fou. Enfin. Vous serez un tout petit peu déstabilisés. On va se concentrer de votre opinion sur le sujet du domaine. Tant que je peux élever mon goire et dormir à l'ombre. Je me fiche de celui qui dirige cette terre. Tout ce qu'on veut. C'est vivre en liberté. Et avoir la paix. Alors si le domaine nous apporte son soutien. Moi je soutiens le domaine. Et inversement. Mais s'il ne vous soutient pas. J'irais dormir ailleurs. Dans un coin bien à l'ombre. Certaines peaux dures de ce village ne voient peut-être pas les choses du même oeil. Je ne leur jetterais pas de seau d'eau au visage. Au risque d'y perdre un doigt. Oui mais disons qu'il faut plusieurs doigts pour faire un bon sac à main. Je m'en souviendrai. La réunion. J'ai somnolé de bout en bout. Où Tatei veut discuter des réclamations concernant les barricades. Venez nous voir. Venez constater la manière dont nous nous gouvernons. Ok et du coup vous avez tous vos doigts. Mais pourquoi est-ce qu'on vous appelle pas de doigts ? J'ai erré d'un bout à l'autre de Tamriel. Affrontant de viles créatures sur mon chemin. Mes doigts sont restés intacts. Mais le jour où j'aurai le malheur de m'appeler doigts intacts. Un goir me déchirera le bras à coup sûr. Du coup. Si. On vous appelle. Le beau. Du coup c'est cohérent. Et du coup vous faites quoi dans le groupe ? Lorsque ma tribu a quitté le marais noir. Nous avons importé notre mode de vie. Proche de la nature. Personne ne voulait de ce travail. Donc je m'en suis chargé moi même. Je préfère les animaux aux personnes. Ils sont plus pragmatiques moins compliqués. Et leurs intentions sont dénuées d'ambiguïté. Ouais mais... Vous allez jamais être le chef. Pas du tout. Mais lorsque vous savez apaiser le Wamasu. Les gens vous considèrent comme un type bien. Je vous ai eu. J'ai pas compris en fait. La tribu c'est reconnaître quiconque garde son calme face à l'adversité. Et le respect s'ensuit. Mais j'ai rien compris. C'est aussi simple que cela. Mais j'ai rien compris à ce que vous dites. Ok. Merci ! Bon les amis. On s'est concertés. On a discuté tranquillement. Ça s'est plutôt bien passé les amis. Continuons ceci. Les amis nous sommes en mission d'infiltration. Nous sommes en mission. Allo ? On est en... ... ... ... ... ... ... ... Allo ? Pourquoi j'ai l'impression de vous gronder ? Pourquoi j'ai l'impression de faire ça ? Alors évidemment, l'un de vous repartira avec une très belle monture, un loup de ruine pour être parti à l'aventure avec moi. Mais est-ce qu'il y a une raison ? Euh... Merci à tous d'être là. Nous avons entendu les protestations. Merci, merci. Et si nous voulons nous installer ici, nous ne devons plus l'insager de défier le domaine. Nous passions pour un pique-nique et nous avons une question à vous poser. Nous avons une question à vous poser. Il y a tellement de gens autour que le curseur n'arrive même pas à se positionner. La paix avec le domaine est notre seule chance de survie. Pendant que vous discutez avec les arbres, le domaine mesure nos poignets pour fondre nos chaînes. Je ne puis le tolérer. J'arrive même pas à savoir. Ninja ? Elle vient de dire Ninja ? Vous détournez notre peuple de liste. Je vous accuse d'hérésie. Ah, très bien. Ninja, mais pourquoi ils l'appellent de Ninja encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les gars, on n'est pas du tout en infiltration, c'est l'infiltration la plus nulle de l'univers ! Mais pourquoi il parle de Ninja encore ? C'est pure folie. Alors, j'ai l'impression qu'il se passe un truc ici dans le village, mais qu'on passe peut-être pas totalement discrète. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ne l'avez-vous pas entendu ? Elle s'est jetée, la crête la première, des falaises de la démence. Son bon sens a été consumé par la colère. Le meurtre d'Utatei doit s'inscrire dans un projet plus facile. Mais vous êtes des sauvages ! Ok, est-ce que vous voulez que mes potes vous aident à... tuer les chasseurs de Ninja ? Si un soldat du domaine vient à mourir à cause de ces idiots, ma tribu tout entière le paiera. Donc oui, nous devons les tuer si possible. Les gars ! Ne craignez rien. Écoute, l'appel peut vous aider à les traquer. Les gars, est-ce que vous avez entendu ? Elles sont pas si énormes que ça. Alors, j'ai pas du tout confiance en mes amis, là. Mais, on peut commettre un massacre avec panache. Ça, oui. Je lis le tien du groupe. Ils sont tous là avec du sang à la commission d'éléments. Oui, baston. Bon, ok, on va là-bas. Très bien. Si ce sont des meurtres pour la paix. Alors, allons-y, allons-y. Nous devons faire vite. Si les chasseurs de Slim Ja attaquent les soldats du domaine, ma tribu est condamnée. Oh, condamnée, condamnée. Et, euh... Comment est-ce qu'il peut faire pour nous aider ? J'ai entraîné le Petio à travailler avec les chasseurs. Il sait reconnaître leur odeur. S'ils sont dans les parages, il sera ravi de vous y mener. Alors moi, il y a certaines odeurs que j'arrive à reconnaître. Ils seront moins ravis. Ça fait pas de moins un meurtrier. Par contre, ceux qui véhiculent ces odeurs, ça, c'est meurtrier. Bien. Ok, les gars. On va... En totale infiltration. Ok. Attends, je vais changer tout mieux. Les gars, nous sommes en mission désormais. Jusqu'à maintenant, nous étions... J'ai l'impression que nous sommes trompés de côté... Et, oh, je rêve bien. Les gars, vous me bodybloquez. J'arrive la passer. Ok. Faut qu'on fasse le tour, c'est ça ? Ouais, on fera le tour. Wow. Au secours, je suis poursuivi par un crocodile. Aïe. Ok, c'est en haut, c'est ça ? Non. Ah non, c'est là. Non de Dieu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui se bat contre quoi, les gars ? Cygnin est en danger ! Ça va, Cygnin, tu prends ça ? Où il est ? C'est en haut ? Faut qu'on aille en haut ? Non. Où on était là ? On était exactement là où il fallait. Ah, mais non, mais c'est... Mais non de Dieu. Mais oui, mais c'est toi. Mais évidemment, j'ai pas l'habitude de fréquenter des gens qui font... Ah, c'était un nouveau Dieu. Très bien. Oui, 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 oui. Très bien. Allez. Très bien. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Bon, on fouille la plage. Les gars, j'ai l'impression que... Il y a un certain bordel dans le groupe. Ok, les gars, c'est parti ! Allez ! Boum ! Aïe ! J'ai mal dans mon ego. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'en revient plus dans le quartier. Mes potes et moi, on sait à quoi tu ressembles. Si tu reviens ici, je peux t'assurer quand même. Bon, discrètement, discrètement, discrètement ! Discrètement ! Oh non de Dieu ! Les gars... Discrètement ! Ok, pourquoi pas. Très bien. Mais j'ai l'impression qu'on... J'ai l'impression qu'on sève la terreur dans le quartier. Pourquoi... Pourquoi vous faites ça ? Ok. Sûr qu'il y en a un qui est encore là pour nous opposer résistance. Voilà. Oups. Oh ! Mais... Mais arrêtez ! Bon, peut-être pas tout le temps, mais arrêtez quand même. Wow ! Qu'est-ce que... J'ai l'impression d'avoir... C'est pas un groupe d'Expendables. J'ai l'impression d'avoir une mafia... Euh... La mafia de Tamriel quoi. Genre... Est-ce que vous réalisez ce qu'on est en train de faire là ? On est en train de semer la mort et la destruction. Regardez le pauvre ! On est en train de semer. Bien... Ok... Mais... Je... Je ne veux pas savoir ce qu'il vient de se passer ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il vient de se passer ? ce massacre ah non mais c'est une nouvelle confrérie noire là j'ai très peur j'ai très peur de vous les amis j'ai très peur de vous ok allez c'est parti je vais juste prendre un autre chemin est-ce qu'on est prêt ouais allez les gars discrètement discrètement ok vous respirez encore fort bien alors respirer est une bonne chose j'ai déjà se trouve dans les tréfonds de la grotte marine elle tente de prendre le contrôle de mère éclair si elle y parvient les soldats du domaine n'auront pas la moindre chance c'est à dire les lézards géants avec de la foudre qui crépitent dans leurs dents sont des wamasu mère éclair a pondu leurs oeufs et les a élevés elle doit bien être deux fois plus grosse que je regrette d'avoir à vous le dire mais en tuant ce ninja vous devrez aussi la battre alors il y a eu des massacres récemment je ne sais pas ce qui s'est passé je vous assure pas que en face ils s'en sortent aussi mais alors pourquoi moi jadis je fais moi même une écaille d'ombre tout comme ce ninja pour moi la tuer sans sanction relèverait de la pure hérésie mais elle est morte je n'ai jamais suscité la colère de la mère de la nuit je ne vais pas la provoquer maintenant mon ami d'entendu quant à elle n'a pas ce genre de limitation attendez elle est morte oui celle qui mâche l'os du chasseur elle est sacrément fougueuse titre je vais retourner au village pour chasser le wamasu s'ils sentent que mère éclair est en danger il risque de détaler à travers le bourbier gris ok je vais régler le problème bonne chance l'ami je suis pas ton ami mec vous ne devriez pas avoir trop de difficultés c'est à dire qu'avant de rencontrer une difficulté j'aurais déjà commencé par comprendre ce qui se passe parce que bon voilà les gars réunion au sommet nous devons stratégiquement nous organiser et aller discrètement pour aller discrètement je vous montre comment on fait hop voilà et de cette manière personne ne saura qu'on avance c'est ferron alors il est possible que la musique nous trahisse un peu point strat on avance en point strat allez les gars discrètement action discrète ok j'en peux plus allez on va rouler sur le donjon allez go à l'assaut à l'assaut faites le ménage chargez discrètement chargez chargez discrètement chargez discrètement chargez pierre chargez à l'assaut du n'est ce pas une tentative pour nous faire peur Tu...scrottement Ok Ok Ouvre toi ! Ah très bien ! Je sais pas ce que j'ai créé mais... Alors on doit aller là c'est ça. Voilà ! Dis donc ! Elle m'a attaqué ! Au secours les amis c'est de la légitime défense ! Merci ! Je me sentais pas trop à l'aise hein ! Non mais non ! Il est de notre côté, il est de notre côté ! Pas bien ! Nous devons aller là c'est ça ! Ah tellement ! On y est hein ! Les gars... Ok ! Il nous reste des trucs à faire dans le donjon ou c'est bon on a fait le... On a fait le ménage ? Est-ce que c'est bon ou pas ? Est-ce que vous pouvez me confirmer s'il vous plaît ? Que le ménage est fini et que nous pouvons aller rendre des comptes Pas de doigts, pas de chocolat... Il me semble qu'en effet... Tout a été fait... Le ménage... Merci beaucoup ! Je sais très bien passer le balai... Ouais... Je dirais pas purifié, je dirais pacifié... C'était... C'était plutôt pas mal... Ok... Très bien... Mon dieu... Je sais pas... J'ai l'impression qu'il reste plus qu'une forme de vie mais... Vous savez ce que ça me fait penser avec ce groupe qui me fait extrêmement peur... Il me fait plus peur à moi que les argoniens avec leur tronche de sac à main... Euh... Je me dis qu'on peut peut-être aller... Euh... Surprendre un dragon ou quoi... Ou affronter de gros dangers... Je me dis qu'on... Qu'on peut avoir... Les rêves de nos ambitions... Mais oui ! On pourrait avoir... Un nom de cirque ! Pour faire une guille ! Ouai... Comment dire... Pas de doigts ! Attention hein... Faut pas qu'on fonde pas de doigts et pas de doigts... Il est où ? Je suis où ? Ah très bien... Non... C'est comme si un nuage planait sur le village... Oui ! Voilà... Mais il y a trop de monde ici ! Vous êtes revenus ? Bah... Je n'ai même pas remarqué qu'on était partis... D'entendu n'a pas survécu, c'est ça ? En fait, je sais pas trop qui a survécu et qui m'a... Je vois... On vous regrettera, d'entendu... Mais l'heure n'est pas au deuil ! L'officier Parwinel perd patience avec notre tribu... Si vous arriviez à apaiser les os... Elle nous laisserait tranquille, non ? Du moment qu'elle ne les perde pas... Euh... Mais qu'est-ce que je fais ici ? Personne ne veut lui adresser la parole... Ils craignent qu'elle ne découvre l'histoire du combat... Alors ils restent enfermés dans leur multisme... Et je fais en sorte d'effacer les traces... Mais... Je suis un piètre menteur... Je ne saurais pas maquiller l'absence d'Utatei et de Slim Ja... Ah... Mais moi je... Attendez... Euh... Je suis pas un menteur... Pas du tout... Je ne veux pas que la tribu soit chassée de chez elle... Mon peuple... Ces gens ont trouvé l'espoir aux bourbiers gris... Je refuse qu'on les dépouille ainsi... Tout cela à cause des actes insensés de Slim Ja... Si je puis me permettre... Que comptez-vous lui dire ? Je lui dirai absolument la vérité. Mais bien sûr. Je suis très calme ok ? Dites-moi ce qui se passe aux bourbiers gris. Mais... C'est super facile à comprendre ! Mais c'est évident ! En fait... Euh... Nous étions venus ici pour un pique-nique... Quand tout à coup... Nous avons décelé un type de champignon assez rare... Sur la berge... Parce que les eaux justement... De cet endroit... Font pousser... Des champignons... D'une rareté... Assez incroyable... Quand tout à coup... Je ne vois aucun chasseur ici... Quelle heure pour un chasseur ? Je n'ai d'ailleurs vu ni Utatei... Ni Slim Ja non plus... Aucun garde n'a vu qui que ce soit sortir de la ville... Mais bien sûr ! Alors où sont-elles passées ? Mais si vous n'avez pas vu de chasseurs... C'est uniquement parce que nous étions venus ici faire un pique-nique ! Je vois... Je désire leur parler dès leur retour... Pour le moment... Ils ne me seront pas utiles pour mon rapport... En ce qui concerne notre précédente discussion... Vous êtes donc sûr que le domaine n'a rien à craindre de ces personnes ? Et bien sûr ! Mes amis et moi-même sommes ici uniquement pour la beauté du paysage... Et pour... Un pique-nique... Je vous le garantis ! C'est tout ce dont j'avais besoin pour mon rapport... Mes supérieurs ne seront pas heureux... Mais je suis sûre qu'ils se feront une raison... Merci de m'avoir aidé à voir la vérité... Mais pas de problème... J'espère avoir fini de faire enlever ces maudites barricades avant la fin du mois... Avec plaisir ! Moi tout ce qui est barricades moi ça m'a... Yes ! Yes ! Trop cool ! Je ferai de mon mieux pour vous répondre ! Ouais ! Du piment d'Espelette ! Vous pensiez que ça irait avec les champignons ? Et c'est ainsi... Que le dandy chatant... Et ses valeureux camarades... Continuèrent d'errer... D'aventure en aventure... En pourfendant... Les vérités les plus incroyables... Et j'aime... conocuponiopenens, kor faut donc ! Boub down... Sous-titresMétro Randy Parcoudre... Le Nombre Bctors qu'il y a des sommeil ressens ontшего... Sous-titrage ST' 501